Musique Hey ! Bonjour à vous ! On se retrouve pour ce deuxième volet du mode l'éditrice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui, à moi personnellement, me tient très à cœur. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je vais d'abord vous le présenter. Donc il s'agit de ce livre-là, Lune après lune, écrit par Cécile Flet. Lune après lune a pour particularité dans notre catalogue que c'est de la fiction. Ce sont des nouvelles. Oui, mais des nouvelles qui pourraient très très bien être la réalité. Elles ont vraiment été piochées dans le quotidien de ce que vivent certaines femmes, certaines mères. C'est un livre dédié à la filiation. Je vous livre, dans un premier temps, la quatrième de couverture, que je vous montre d'abord. Voilà, on voit en haut l'auteur, Cécile Flet, avec sa petite biographie. Et en dessous, le texte de présentation, Cécile Flet nous livre donc ici un texte intimiste, un recueil de nouvelles autour des maternités souvent considérées comme taboues. Avec une très rare sensibilité, elle nous offre un regard vibrant d'émotion sur les désirs de ces femmes. Celles qui veulent être mères, celles qui ne veulent pas garder leur enfant, celles qui veulent l'abandonner, etc. Elles sont un peu telles le finambule sur le fil, oscillant de gauche à droite, partagées entre leur peur et leur désir, leur raison et leur cœur. Notre regard accompagne ainsi ces femmes sans jamais les toucher. Comment ne pas se sentir bouleversées par ces parcours ? Comment ne pas se sentir bouleversées dans nos certitudes et nos choix ? Les choix de ces mères sont certes atypiques, hors des sentiers battus, et laissent parfois un goût amer. Pourtant, elles sont si magnifiquement mises en avant sous la plume de Cécile Flet que plus jamais nous ne pourrons rester insensibles lorsque notre chemin croisera celui d'une femme sur un fil. Comme les gouttes de la pluie qui s'est abattue sur une fenêtre, le parcours de chacune de ces femmes laissera une trace dans notre cœur. Alors, cette quatrième de couverture peut vous paraître très empathique et très emphatique. C'est moi qui l'ai écrite. Parce que lorsque j'ai reçu ce recueil de nouvelles, j'ai été bouleversée par à la fois la plume de Cécile Flet, mais aussi le sujet. Alors, bien sûr, si moi j'ai été bouleversée à ce point-là, je sais que ça fait écho à des choses dans ma vie personnelle. Mais je pense et je suis intimement persuadée qu'au-delà de son chemin de vie personnelle, toute femme et toute mère ou mère en devenir sera forcément touchée par ces parcours de vie un peu atypiques. Alors, il y a beaucoup, enfin beaucoup, il y a en tout, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf nouvelles. Un bébé en plastique, décide-toi. Le nombril, une parenthèse s'est ouverte. Lis ma petite fille, lis. Le silence, la fête des mères, l'auteur de mes jours. Et enfin, tu es là. Lorsque j'ai pris connaissance, lorsque j'ai lu ces nouvelles qui me sont parvenues, j'avais à côté de moi des crayons aquarelles et je me suis amusée sur un bloc de papier de dessiner les fameuses lunes. Vous avez vu, je vous ai dit qu'il y avait neuf nouvelles, neuf faces de lune en face, les fameuses neuf lunes de la grossesse. Et j'ai donc dessiné, mais vite fait, vraiment à l'arrache, ces lunes en aquarelle. Voilà, à la fois influencées par ce que je lisais et par ce titre lune après lune. Et lorsque nous avons dit à Cécile qu'on souhaitait publier son livre et que je lui ai raconté que je m'étais amusée à dessiner des lunes. En disant que peut-être l'idée de mettre une lune à chaque entrée de chapitre, de trouver une belle illustration de lune, pouvait être intéressante. Et elle m'a immédiatement répondu, oui, c'est une super idée, mais je ne veux pas chercher une belle illustration de lune, je veux tes lunes. J'ai dit, bon, je vais les refaire bien comme il faut. Elle m'a dit, non, surtout pas, je veux celles que tu as dessinées. Et c'est ainsi que mes lunes faites vraiment à l'arrache se sont retrouvées dans ce livre. Je vais vous en montrer une. Voilà, elle est même, celle-ci est très, très, elle va vous expliquer. Voilà, on voit ici le papier qui avait gondolé lorsque j'ai rajouté un peu d'humidité pour l'aquarelle. Et donc, ce sont vraiment, vraiment les lunes que j'avais faites au moment où j'ai lu. Je n'ai rien retouché, je n'ai rien fait, je n'ai même pas retouché. Ensuite, j'ai cadré le dessin pour pas qu'il y ait de blanc, etc. Mais c'est tout, je n'ai pas retouché, je n'ai pas photoshopé les lunes. Voilà. Ce livre se lit à la fois comme un roman et aussi comme un journal intime un peu, puisqu'on rentre vraiment dans l'intimité de ces femmes. Il ne nous laisse pas indifférents, on peut pleurer, on peut rire aussi, sourire. Il a énormément d'espoir aussi dans ce livre. Alors, on touche à des sujets tels que la mère qui veut abandonner l'enfant qu'elle porte, l'enfant qui est né sous X et qui est devenu adulte veut retrouver d'où elle vient. Évidemment, on va traiter aussi de l'adoption. Cécile Flet, par ailleurs, a publié également chez nous un livre sur l'adoption, sans créer des liens, donc elle est elle-même une maman adoptante. Voilà, ce livre me tient tellement à cœur que je voudrais juste conclure en vous lisant. Je vais y aller au pif, parce que je ne sais pas quoi vous lire tellement j'aime tout. Je vais vous lire le début de la nouvelle qui s'intitule Paris prend son temps pour s'éveiller ce matin. La tour Eiffel s'est fait décapiter dans la nuit. Un ciel bas recouvre la ville où s'évanouit l'arrogance lumineuse de ses grandes œuvres architecturales. La scène sort de son lit mollement. Le pont des Arts n'inspire aucun artiste en cette froide matinée. Pourtant, une brume rosée enlace le pont neuf, la rue Bonaparte. Mes pas filent vers le boulevard Saint-Germain. Je suis en retard. Donatienne a l'habitude. Je suis toujours en retard. Mes retards sont à mon image. J'ai un besoin vital de ne pas laisser les aiguilles de l'horloge prendre le pas sur ma vie. J'aime ces petits déjeuners aux flores. Nous nous prenons pour Juliette Gréco et Boris Vian et nous refaisons le monde. Nous comptons et comptons nos aventures. Aventures toujours éphémères, bien sûr, ou presque. Il est vrai que nous trouvons matière à raconter. Donatienne prend ses amants pour des kleenex. Ils sont toujours splendides, des apollons. Dès qu'ils tombent amoureux, ils sont priés de passer leur chemin. Ceux qui l'amusent le plus, ce sont les hommes mariés. Ces histoires-là durent plus longtemps jusqu'au jour où le jeune homme a la mauvaise idée de lui parler d'amour et de rupture avec sa légitime. Elle éclate de rire, embrasse l'étonnée sur le nez et disparaît, laissant le déconfie seul et désespéré. Le dernier en date a eu des difficultés à s'en remettre. Donatienne le retrouvait chaque jour pelotonné sur son paillasson au petit matin. Puis il s'est lassé. Un matin, personne ne se trouvait devant sa porte. Elle a eu l'honnêteté de m'avouer qu'elle en avait presque été déçue. Soulagée, parce que libre, mais déçue de ne plus être attendue et désirée. Elle est là, derrière la vitre. Elle doit être furieuse. J'ai une heure de retard. J'abuse. C'est étonnant, elle ne semble pas en colère. Elle est perdue dans un nuage de fumée. Elle m'a vue passer devant la vitrine du café. De la buée s'est formée autour de son visage couleur café au lait. Elle est toute pâle. J'entre dans ce lieu magique avec moins de plaisir que les matins précédents. Elle a sursauté quand je me suis assise en face d'elle. Quelque chose est arrivé, je ne l'ai jamais vue comme ça. Bonjour ? Un crème et un croissant, s'il vous plaît. Tu veux autre chose ? Un café. Le garçon s'éloigne et je l'entends annoncer. Un crème. Un express. Dans le brouhaha sourd des premières heures de la matinée. Plus les heures passent et plus le bruit se fait strident, chacun parlant fort pour être entendu de son compagnon ou d'établir voisine, selon le degré de narcissisme. Venir aux flores, c'est aussi être remarqué d'une certaine élite parisienne. Mais c'est oublier que la clientèle est en grande partie composée de touristes, le lieu étant inscrit dans les incontournables des guides de voyage. Ça, c'est donc le début de la nouvelle. Je vous laisse imaginer la suite. Et si vous avez envie d'en savoir plus, vous pourrez trouver ce livre, bien sûr, sur notre site, que vous trouverez dans les descriptions, mais également dans toute librairie, s'ils ne l'ont pas en rayon, ils le commandent puisque nous avons un distributeur en librairie. Merci à vous de partager cette vidéo si elle vous a plu, de faire connaître ainsi notre activité éditoriale. La prochaine fois, je vais vous parler d'un livre qui s'intitule Le quotidien avec mon enfant. A très bientôt. Au revoir.